Je suis chef-ten à la meute première de la Garenne-Colombe. C'est ma 7e année de chef-ten. Je n'ai jamais été louvette, je n'ai jamais été guide, mais j'avais pas mal de mes amis qui étaient guides et je trouvais que ce qu'elles vivaient, c'était quand même assez fort. Et donc j'ai eu envie d'expérimenter la même chose, donc j'ai décidé de prendre un service dans une meute pour découvrir le scoutisme. Qu'est-ce qui me motive ? La joie, le sourire de mes petits louveteaux après chaque sortie. De les voir progresser de jour en jour, de les voir motivées pour apprendre plein de choses. Ça m'apprend encore plus que ce qu'eux apprennent. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur nous, sur notre façon d'être. On apprend à organiser des choses, à savoir gérer un planning, savoir gérer pour faire un dossier de camp. Donc ça nous apprend à nous organiser et à nous connaître, à savoir ce qu'on peut transmettre aux autres. Le sens du service, que mes petits loups voient que ce qu'on fait nous en tant que chef TEN, c'est un service qu'on leur rend. Et j'aimerais bien leur faire passer ce goût du service pour qu'eux, ensuite, ils aient aussi envie d'être chef et de rendre service aux plus jeunes. Ma fierté de chef TEN, ce serait de voir mes louveteaux chefs plus tard. J'en ai déjà un, un louveteau que j'ai eu ma première année de chef TEN et qui là est assistant de meute cette année. Mon plus beau souvenir, je pense que c'est la route de Parélemonial de l'année dernière, où j'ai vraiment vécu des choses fortes en compagnie de très bonnes amies. C'était vraiment un moment très fort et j'ai mis beaucoup de temps à atterrir. Ensuite, quand je suis rentrée, pendant une semaine, j'ai eu du mal à me remettre à la réalité des choses. Le plus beau moment, je trouve, en tant qu'Akela, c'est vraiment le moment de la promesse, où le petit louveteau nous regarde dans les yeux et nous dit qu'il promet de faire de son mieux. Et qu'il nous tient la main et il nous promet à nous de faire de son mieux. C'est vraiment un gros moment en tant qu'Akela, d'avoir son petit louveteau de 8 ans en face de lui.